Bonjour à tous et bienvenue sur la présentation de cette semaine. Pour cette semaine, c'est la reprise des cours en ligne. Tu retrouves donc ta salle de classe légèrement modifiée avec la vidéo capsule consigne au tableau. Juste à côté se trouvera également le planning de la semaine qui reprend jour par jour les activités que tu devras réaliser. Enfin, en dessous, un lien te permet d'accéder au travail à faire de la semaine. En cliquant sur le lien, tu arrives à l'organisation jour par jour de ta semaine. Commençons par regarder l'emploi du temps. Cette semaine, nous mettons un peu de côté la chimie que nous gardons pour le retour au collège et nous commençons la séquence sur la description des mouvements, rappel de ton année de 6e. Détaillons ensemble le travail de la semaine. Aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, tu devras faire le module tactilio sur le mouvement avec son vocabulaire à connaître. Demain, je publierai un deuxième module qui s'intitulera cette fois-ci la relativité du mouvement. Enfin, vendredi, il y aura la leçon à recopier ainsi que le travail des vacances qui sera donné. En résumé, cette semaine, tu devras avoir retenu la définition du mot trajectoire, du mot chronophotographie et du mot référentiel. Tu devras avoir revu le vocabulaire qui permet de décrire la forme et la vitesse d'un mouvement. Tu devras avoir compris comment utiliser les chronophotographies afin de décrire un mouvement et avoir compris qu'un mouvement doit être décrit par rapport à un référentiel. Tu obtiendras une note sur 52. Retournons ensemble sur le padlet et regardons les activités de la semaine. Dans la colonne d'aujourd'hui, mardi, tu retrouves la vidéo que tu es en train de regarder, puis l'exercice tactilio du jour qui s'intitule « Les mouvements vocabulaires à connaître ». On te rappelle qu'il faudra utiliser comme pseudo ton prénom, puis tu dois cliquer sur ta classe 5A ou 5B. En cliquant sur le lien, tu tomberas sur la page où il faut renseigner ton prénom pour commencer. Si tu recommences plusieurs fois le module, ajoute juste un numéro. Mercredi matin, je publierai un deuxième exercice tactilio qui s'intitule « La relativité du mouvement ». Il faudra à nouveau choisir la bonne classe. Jeudi, rien de nouveau à faire. Vérifie seulement que tu as fait tes deux tactilio. Et vendredi, je publierai la capsule de leçons à regarder avant de recopier la leçon. Pour recopier la leçon, prends une feuille de ton classeur et indique bien le titre de la séquence avant de la noter. Vendredi, c'est les vacances. Il y aura donc également le travail à faire durant celle-ci. Le travail est différent que vous soyez en 5A ou en 5B. Pour les 5A, il faudra réaliser une leçon à manipuler. Pour les 5B, il faudra refaire les exercices tactilio entamés en groupe en classe, mais de façon individuelle, en complétant la feuille donnée en classe. Pour les 5A, je publierai également une vidéo d'aide pour créer ta leçon à manipuler. C'est parti pour une semaine sur le thème du mouvement. Et je te souhaite bon courage. N'hésite pas à poser tes questions sur le fil de discussion pro-note de la classe. En attendant, prends soin de toi. Et n'oublie pas de porter ton masque. Et n'oublie pas de porter ton masque.